Et bonjour à tous ! Je suis content aujourd'hui de vous retrouver sur Minecraft Mozy. Avant que ça commence, je vais être aujourd'hui actuellement en stream pour l'ouverture de Palladium. Sur Twitch, le lien est dans la description. C'est parti ! J'espère que vous allez tous très bien les amis. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, je crois que les poulets se sont retournés contre moi. La M&N Industrie est heureuse de vous rendre vos poulets oubliés. J'espère que vous vous apprécierez. Bah pas trop en fait. Non, en vrai ça va, il n'y a pas énormément de poulets. Bah, je vais juste les exterminer quoi en fait. Aujourd'hui les amis, c'est l'heure de tester notre nouvelle armure. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite à aller le voir parce qu'on s'est construit une armure plutôt stylée et plutôt résistante. Rappelez-vous, il y a déjà quelques épisodes, nous avions tenté dans la dimension de Ratlant de chercher une structure en particulier pour réaliser notre premier boss. Malheureusement, on n'a rien trouvé. Et pour tout vous dire, parce que j'ai encore cherché ce matin, à mon avis, celui-ci n'est pas vraiment disponible avec cette version. Bon, si on va dans la section boss, on peut constater que le prochain boss, en réalité, c'est le Neo Ratlantine. Alors le voici, il a 150 points de vie. Et comment le trouver ? En réalité, on va devoir le faire spawner nous-mêmes. Et pour ça, on va devoir utiliser une fiole de conscience directement sur un Ratland farouche. Voici à quoi ça ressemble. On en a déjà croisé pas mal un petit peu dans l'Overworld. On va dire que la difficulté, ça va être surtout de réaliser cette petite potion de conscience. Pour ça, il nous faudra en fait des Ratland Spirit Flammes. Pour le coup, c'est pas vraiment difficile, mais plutôt long. En fait, c'est des esprits qu'on peut trouver dans le Ratland. Et j'ai déjà réussi à en avoir une. Une sur six, c'est pas incroyable, incroyable. Mais la voici. Il faudra récolter des Rat Gloves Pétale. Pour ça, il nous faudra des Rat Gloves Flower. Et normalement, on a une solution. C'est de réaliser un rat archéologiste. Il faudra transformer les Blue Orchidées directement en Rat Gloves. Mais c'est pas non plus possible pour une raison. En fait, le craft du Rat Upgrade Archéologiste, il est constitué d'Avatar of Ratlantis. Et pour ça, il nous faudra aussi du Rat Gloves Pétale. En réalité, du coup, il y a une autre solution pour avoir ces fleurs un petit peu spéciales. Bon, ça spawn très faiblement. Mais en gros, si on met un petit peu de bonne mille, on peut potentiellement avoir de la chance d'avoir ces fleurs-là. C'est ce que j'ai fait. Et j'en ai déjà quatre sur neuf. Et en réalité, ça spawn plutôt bien, regardez. Hop, deux autres fleurs supplémentaires. Plus que trois et c'est terminé. Et bah voilà, on a nos trois dernières. C'est parfait. D'ailleurs, c'est très bizarre que ça spawn autant. Parce que normalement, dans la couche où on est, on a seulement 0,01% de chance de les drooper. Et voilà, on a nos pétales. La deuxième étape, ça va être d'avoir le Ferel Roof Glove. Encore une fois, il faut un Rat Archéologiste. Et là, pour le coup, on n'a pas vraiment 10 000 solutions. On est obligé de le faire. Et là, le problème étant, c'est qu'il nous faudra en fait un Psionic Rab Brain. Donc, c'est la récompense qu'on a quand on tue justement le boss que je veux réaliser. Je ne sais pas comment je vais me démerder. Honnêtement, je ne sais vraiment pas comment me démerder. Je vais me renseigner un petit peu. Et on se retrouve dans quelques instants une fois que je voudrais avancer sur cet objectif. Car je sais que c'est possible. Ok, j'ai une chance énorme en fait. Ça parait vraiment très louche. Mais pour le coup, je possède déjà cet item. Je me suis dit, on ne sait jamais. J'ai déjà aussi à voir l'automation Head. Alors que je n'ai même pas tué le boss. Bah, coup de chance. Du coup, on n'a plus qu'une étape à valider. Et c'est d'avoir les esprits. Et pour ça, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut juste un petit peu se balader dans Ratland. Et croiser les doigts pour trouver des esprits. J'ai du pain sur la planche. Donc, on ne va pas perdre de temps. C'est parti. Voici à quoi ça ressemble les petits esprits. Et franchement, c'est super classe. C'est magnifique. En tout cas, c'est bon. J'ai réussi à voir tous les spirits qu'il me fallait pour réaliser la potion de conscience. On va pouvoir la crafter. Mais avant ça, j'ai réalisé en fait un petit Golden Lasso. Ce Golden Lasso va simplement nous permettre de capturer un mob. Je n'ai vraiment pas envie de réaliser le boss dans la dimension de Ratland. Et j'ai envie de le réaliser surtout dans un endroit qui est fermé. Pour éviter qu'il fuit quelque part d'autre. Histoire que ça valide vraiment bien la quête. Le souci étant, c'est que je ne sais pas si ce Golden Lasso va nous permettre de capturer ce mob. Sinon, on va devoir utiliser en fait le Cursed Lasso avec un Drop Evil. Il me semble que le Drop Evil, il y en a dans les Drawers. Je vais vérifier ça. Non, pas du tout. Eh bien, yes. C'est la merde. Je vais en emprunter un, Nécro. À mon avis, il ne va pas m'en vouloir pour ça. Croyez-moi. Hop. C'est vraiment au cas où. Ça se trouve, on n'en aura vraiment pas besoin. Et je vais devoir évidemment le rembourser. Yes. Putain, j'adore la base de Nécro. Il a tellement fait plein de choses ces derniers temps. C'est magnifique. Bon, d'ailleurs, j'ai trouvé une option qui permet de changer un petit peu le Jetpack. Et du coup, je suis constamment en train de voler. Et ça, c'est vraiment pas mal. Tout en gardant la même vitesse. Ça, c'est cool. Je peux le désactiver évidemment à tout moment. Eh bien, écoutez, c'est reparti. Retournons dans Ratland. Ah, ça m'a téléporté cette fois-ci ailleurs. Incroyable. Et on va chercher un petit rat. En espérant avoir un peu plus de chance que les esprits. Parce que les esprits, croyez-moi, c'était un petit peu long. Avant de continuer, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et de laisser un petit pouce bleu si vous aimez. Merci à toutes les personnes qui le feront. Allez, c'est reparti. Ok, bon, je suis plutôt content. J'ai réussi à tout set up. J'ai mon mob en question qui est, hop là, enfermé à l'intérieur. J'ai plus qu'à faire la potion, à le faire spawner. Et on est parti pour faire nos premiers boss de cette saison. En espérant que je ne me fasse pas trop éclater. Il y a de grandes chances que ça arrive. C'est pour ça d'ailleurs que je veux le faire à ma base. Il nous manque juste, hop, la petite bottle. Et voilà, c'est terminé. Oh, trop bien. J'ai pas intérêt à me foirer. Parce que là, j'ai pas en fait de chance. Je peux pas faire de potions. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai réalisé ce trou où on va pouvoir faire spawner le boss à l'intérieur. Il ne devrait pas pouvoir s'échapper. J'ai quand même une petite porte de sortie ici, au cas où je suis vraiment en difficulté. Et j'espère surtout que ça va bien se passer, en fait. Donc, on va mettre le rail ici. Le voici. Et normalement, on n'a plus qu'à mettre la potion sur lui. Et le boss va pop. Hop, attention. 3, 2, 1. Oh, et ça a marché. C'est le Néo-Ratlantine. C'est parti. Oh là, il fait des explosions. Bah, c'est parti, mon pote. Allez, viens m'attaquer. Ok, il envoie des espèces de projectiles. Alors, moi, ça va. Je lui mets quand même des dégâts. Mais on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de points de vie. Quoi ? Il est en train de déplacer des blocs. Mais pardon. Il utilise des blocs pour se déplacer. Ok, il met le feu aussi. Yes. Allez, viens là, mon pote. J'entends des explosions. Mais rien ne pète. Je pense que j'ai la chance. Wow. C'est quoi ces disques qui pop ? Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. Aïe. Oh. Ça m'a mis lévitation et wither. Ok. C'est classe de ouf. Et là, j'ai bien fait de faire mon armure, les amis. Par contre, je ne peux pas le taper. Oh, il se régène, en plus. Je ne peux pas. Ah, il m'a mis lévitation. C'est mort, en fait. Là, je suis bien content d'avoir mis un endroit clos. Je prends tarif. Je prends tarif de ouf. Il me faut un saut. Il me faut un saut d'eau. Je n'ai pas de saut d'eau. Il me faut vite un saut d'eau. Attendez. Un bucket. Je vais prendre un petit saut. Comme ça, je vais pouvoir me défendre. Salut, mon pote. Oh. Mais il met tarif. Regardez à quel point quand même ma vie descend. Et j'ai bien fait de faire cette armure. Je me répète un peu, désolé. Mais honnêtement, il met des dégâts de ouf. Moi, si j'arrive à le mettre en feu, grâce à Sapphire. Alors, mon pote, on s'auto-tuche. C'est quand même dommage. Aïe, 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 aïe. Il faut vraiment faire attention. Mais il a récupéré masse de vie, là. Viens là. Viens là que je te tuche. Ah, je ne peux pas le taper. C'est horrible. Je vais mourir. Je vous jure, je vais mourir. Je vais mourir si ça continue. Mince, je suis en train de casser l'endroit. Allez, il faut que ça descende. Ok, je peux le spammer un peu. J'ai vraiment de la chance là-dessus. Et j'ai plus beaucoup de vie. J'ai plus beaucoup de vie. Il faut vraiment que je régène. Je n'ai pas envie de mourir, en fait, sur ce mob. Je n'ai pas envie non plus back. Je viens d'avoir un petit côté RP, comme j'ai expliqué. Aïe, 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 aïe. Il a l'évitation qui m'est tellement mal. Je suis en PLS, là. Je suis littéralement en PLS. Viens là, viens là, mon pote. Viens là. Hop, moins 20 HP. Ah, mais il se régène en même temps. C'est une galère. Par contre, il est vraiment trop classe comme mob. Ok, ça va. C'est pas mal. Je vais retirer le feu. Il ne faut pas vraiment que je le crame. Et je n'ai pas envie de cramer surtout les loot qu'il va nous donner. Ça serait quand même bien dommage, genre, de perdre les loot. Ah non, encore l'évitation, bordel. Arrête de mettre l'évitation. Il n'y a plus que... Allez, on lui a retiré ses deux tiers de points de vie. Je vais me heal un petit peu. Et sans bac au final, mais la difficulté est présente. La difficulté est présente, les amis. Incroyable. Allez, viens là, viens là. Par contre, il est complètement bloqué dans le coin. Ça, c'est quand même dommage, même s'il arrive à mettre des gros dégâts. Il est quand même bien bloqué dans le coin. Ah, je suis désolé, mais je pense que c'est terminé pour toi, mon ami. Attention, encore quelques coups. Ah ! Et... Il va mourir. Et c'est terminé, challenge. Terminé, les amis. Trop stylé ! Ah, je suis content. Je suis content. C'était notre premier boss. Et honnêtement, c'était pas facile facile. J'ai pu récupérer le Psy... Psyonic Rat Brain. Je sais pas à quoi ça va nous servir. Bon, à mon avis, ça va nous permettre de faire spawner le prochain boss. Du coup, si on va dans la section boss, on peut voir que ça va valider... Ah, non, comment ça ? Oh, ça l'a pas compté ! Ça l'a pas compté comme quoi j'ai tué le boss parce qu'il a cramé ! Non, j'ai envie de pleurer ! J'ai envie de pleurer. Est-ce que si je fais un clic droit, peut-être que ça valide ? Pas du tout. En fait, il est totalement mort à cause du feu. Et du coup, ça l'a pas comptabilisé. J'ai trop les boules. J'ai juste trop les boules ! Bon, on va devoir en réaliser un nouveau. Ça sera pas pour aujourd'hui. Mais on va devoir le retuer une nouvelle fois. Je suis en train de capter qu'on a quand même 16 récompenses à récupérer. C'est sûrement les quêtes qu'on a terminées. Donc, on va faire ça rapidement. On en a un petit peu dans toutes les sections, évidemment. XP Drain. Ça, c'était le dernier épisode. OK, avec le Dark Unfable Grasse. Why not ? Je sais pas à quoi ça sert. Et il faut vite fait que j'aille prendre une petite douche. Parce que là, mon stuff a un prix un petit peu cher. On va y aller maintenant avant que j'y pense plus. Si vous n'avez pas suivi non plus le dernier épisode, on a réalisé une petite douche très rapide. Et là, on a juste appuyé, hop, ici. Et c'est bon, on a de l'XP. Et ça va réparer notre stuff à tout moment. Enfin, normalement. J'espère, en tout cas. Ouais, c'était en train de réparer. Je vais continuer un petit peu. Et voilà, enfin, notre stuff est réparé. Nickel. Alors, du coup, on va continuer à valider les quêtes. Farming and Agricol. On a débloqué le tank. C'est validé. 50 pièces supplémentaires. Dans Exploration, je ne sais pas ce qu'on a réussi à voir. Mais en tout cas, on a réussi. C'est validé aussi. Hop. Il fallait réaliser le Golden Lasso. Nickel. Dans Dimension, on a validé quand même quelques quêtes pour les rats. Et c'est 500 gold supplémentaires. Plus un petit Lemon Smoothie. Incroyable. La potion, ça nous donne 250 gold. Plus des loot. Incroyable. Et une loot box. On va ouvrir pratiquement. En fait, on va l'ouvrir maintenant. J'ai envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça se trouve, avec de la chance, on va avoir des items un peu exclusifs au mode rats. Et effectivement, un rat upgrade extra-bresse. Je ne sais pas à quoi il sert, mais j'ai envie de le tester. On va faire ça tout de suite après. Et pour terminer, ça, c'est l'émission que j'avais fait un petit peu hors stream. Pour réaliser, hop, simplement le jetpack. Du coup, on est retourné à 1150 pièces. Au final, le spawner ne donne pas tant d'argent que ça. Il est tellement bugué et il s'arrête tout le temps que je n'arrive pas à avoir suffisamment de gunpowder pour faire énormément d'argent. Enfin, salut Serious Black. En tout cas, j'ai quand même récupéré 34 pièces. Ce n'est pas négligeable. Et on passe à 2900 gold. Parfait. Alors, honnêtement, je ne sais pas vraiment à quoi ça peut servir cet upgrade. Je pense que ça va peut-être permettre d'avoir des rats qui vont dans l'eau. C'est une possibilité. Alors, ça tombe bien. Des rats, j'en ai quand même une grosse quantité. Donc, on va pouvoir, hop, simplement rajouter directement ça. C'est parfait. Vous voyez, suffocation et drawing. S'il y a des personnes qui ont quand même quelques informations sur cet upgrade, je suis quand même preneur. Parce que là, il faut avouer que sur le wiki du mod rat, il n'y a pas vraiment d'informations. Ils disent simplement que ça peut être appliqué sur ARA et c'est tout. Yes, merci en tout cas. Il y en a encore partout, c'est l'enfer. Là, par contre, il faut vraiment arrêter. Il y en a dans tous les sens. Comme je l'ai dit, cet après-midi, il y a l'ouverture de Palladium. Donc, tenez-vous prêts. Soyez là, c'est sur Twitch. Bref, du coup, il faut que j'organise tout ça. C'est pour ça que cette vidéo est un peu plus courte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin journée, une bonne fin soirée. C'était Warren. A la prochaine, tout le monde.